Je sais vous faire voyager avec moi dans mon petit univers Vive en Osmose On est ready Donc le micro Chaud Good morning les amis J'espère que vous allez bien Je me suis dit comme quoi j'allais vlogger aujourd'hui D'ailleurs je vais d'abord vous déposer juste ici Donc du coup aujourd'hui c'est un nouveau jour pour un nouveau vlog Je vais juste essayer d'arranger Désolé ma face comme d'hab Moi j'avais commencé mes vlogs quand je ne suis pas fait Je sors de ma douche donc du coup mes cheveux ils sont encore humides Je vais absolument les sécher Comment allez-vous vous ? Moi ça va franchement je me suis préparé là actuellement Parce que j'ai justement un rendez-vous professionnel Et puis après j'ai un chouette truc à vous montrer Oh là là mes cheveux On dirait pas j'accouille la vérité Mais ça va me rassurer quand je mettrai un peu de gel Donc du coup comme je disais J'ai un rendez-vous professionnel juste avant Et bah écoutez Je vais vous emmener avec moi aujourd'hui Dans une belle petite aventure Et là on se retrouve dans un autre local Oui bien sûr avec les fringues qui tombent etc Parce que justement j'ai enfin déménagé J'ai trouvé le truc qui me plaît Et ça je suis trop trop content Parce que pour ceux qui ne le savent pas Dans mon précédent vlog Je vous ai dit comme quoi je cherche un appartement Un appartement où il y avait une machine à laver Patati patata Enfin bref J'ai trouvé vraiment mon bonheur Sur Paris En sachant que Bon les budgets étaient quand même hyper Enfin En sachant que les loyers étaient vraiment hyper excessifs Donc je suis trop trop content d'avoir trouvé quelque chose Après maintenant Ça fait depuis hier Hier Au fait que j'ai emménagé hier soir Avant le couvre-feu bien sûr Et donc du coup Ce qui fait que j'ai dormi Dans un endroit Et il n'y avait pas de couverture Rien du tout Parce que j'étais tellement pressé Et puis après c'était aussi le couvre-feu etc Enfin bref Il y a eu plein de facteurs Qui a fait en sorte que Je n'avais pas trop le choix Donc du coup j'ai fait du camping Dans mon appartement Enfin mon appartement En fait J'ai pris un tout petit studio Si vous voulez Dites-moi ça en commentaire Si vous voulez un jour Que je vous fasse un petit room tour Etc de là où j'ai loué J'ai pris un tout petit studio Sur Paris Pour justement faire un studio De tournage vidéo Parce que j'ai plusieurs De revues A vous présenter Et je me suis dit Quoi de mieux justement Que de réaménager Et de Au fait de faire à la fois Mon logement Et mon bureau De faire d'une pierre deux coups Pourquoi ? Parce que justement Comme je vais être amené A beaucoup voyager Que ce soit Entre la Belgique Dans le pays Ou que ce soit vers la France Ou que ce soit à l'étranger International Etc Durant cette année-ci Donc je me suis dit Vraiment Que j'ai pas forcément Envie d'avoir un espace Hyper grand De payer super cher Pour quelque chose Qui va pas Que je ne vais pas forcément En profiter Et puis aussi Je pars du principe Qu'il vaut mieux Commencer petit Avant de m'en commencer Grand aussi Donc j'ai pas envie D'être trop gourmand Chaque chose a son temps Et je suis content Et j'ai une bonne copine Qui m'a dit Vomettre dans un chez soi Petit Et se sentir chez soi Que dans un endroit grand Et de ne pas être chez soi Ça c'est une bonne réflexion Et qui m'a fait bien méditer Je me suis dit Ouais C'est justement Un bon argument Qui m'a poussé Là je mets mes chaussures En fait Donc comme je vous ai dit J'ai un rendez-vous pro Je vais voir aussi mon agent Aujourd'hui Je vais vous la montrer Je vais vous montrer Je vais vous vlogger Je vais vous faire voyager Avec moi dans les rites de Paris Je vais vous emmener à mes croix Parce que j'ai aussi un truc Qui m'a dégoûté Mais comme Jaja C'est que J'ai eu un problème De carte mémoire Au fait j'ai une carte mémoire De 128 gigas Qui a explosé Qui a rendu l'âme hier soir Je suis dégoûté Parce que là maintenant Je filme mon vlog Avec une carte mémoire De 16 gigas Donc je ne vous dis pas Je vais reprendre mon ordinateur Avec moi Pour faire un transfert De fichiers Etc L'emménagement Démarre bien Donc je vous mets ici Je suis dans la salle de bain Actuellement Je vais vite faire mes cheveux Et puis après On continue la suite du vlog J'ai allumé ma caméra Je suis en retard Donc du coup je vais vite Faire un petit ravalement de façade Et ma petite ccgrame Comme d'hab C'est une ccgrame Elle me le quitte jamais Surtout quand je suis crevé Comme celui-ci Parce que j'ai abusé Donc je sais que je fais peur On dirait un masque Mais pas du tout C'est la ccgrame magique Camouflante En fait pour moi C'est un cash misère Ce truc là Franchement Bon là je sais que j'en ai mis la dose Mais c'est parce que je le fais exprès Parce que justement Juste après J'ai un tournage En fin d'après-midi Avec une belle maison de parfumerie Puis après ça Ben Jacques Fatt Que je vous ai présenté Dans mon dernier vlog Et puis après ça Oh là là Mais avant ça en fait J'ai un rendez-vous Chez Fragonard Donc du coup Je vais vous faire découvrir Parce qu'il y a une ouverture Justement de la boutique Et ça va être sympa Parce que je vais vous faire voyager avec moi Et sincèrement là J'ai dormi Au total deux heures J'ai dormi Deux heures De toute la nuit J'ai pas réussi à fermer l'oeil J'avais pas de couverture J'avais pas de drap J'avais pas de coussin Rien du tout C'était vraiment la HES De chez HES Laisse tomber Mais bon C'est pas grave Comme je vous ai dit J'avais l'impression de faire du camping Ça m'a empêché de dormir En plus de ça Je devais absolument réviser Parce que C'est quand même un gros dossier ce soir Et j'ai envie de faire quelque chose de propre Quelque chose de bien Donc voilà J'avais pas envie de faire n'importe quoi Par contre je pense Ouais J'ai un petit peu trop mixé ces crèmes Et donc du coup Là ces crèmes Ce qui est l'avantage C'est qu'elle va camoufler mes cernes Vous voyez En plus de ça Elle va camoufler les imperfections Parce qu'avec le stress Avec le déménagement Avec le taf Patati Patata Je Pouf Ça me prend un temps sur mon visage Ça bourgeonne de tous les sens Donc Donc du coup Là ces crèmes C'est vraiment un camoufle misère Mais je vais aussi prendre Un anti-cerne avec moi Parce que je sens que La cc crème ne va pas faire l'affaire Et comme ça sera en vidéo Vous voyez Là C'est de la catastrophe Et en plus de ça Devinez quoi Pour pas changer Je suis en retard Bon C'est pas grave J'ai vu de terminer mon petit cashmiseur Je mets ma cravate Mon costume Et puis c'est bon Emballé C'est peser Donc du coup La cravate Mais je sais pas trop Quelle cravate choisir J'hésite Je me dis que Le noir basique Ça passe partout Tandis que Le bleu À petits points Bleu Qu'est-ce que c'est Passe partout Originalité Semi-originalité Oh Putain ça Je suis en boucle J'ai encore d'autres cravattes Mais j'ai la flemme de la sortir Alors je mets laquelle Vous savez quoi Je vais commencer par celle-ci Je vais mettre la noire de côté Et puis on verra bien Je vais demander à mon agent Ce qu'elle en pense Parce qu'elle Elle est hyper forte En tout ce qui est couture Etc Mode Ainsi de suite J'ai voulu la présenter Juste après C'est Karina Viger Elle est géniale Parce qu'en plus de ça C'est une influenceuse On s'est rencontré sur TikTok Et franchement C'est un gros coup de coeur C'est une personnalité Franchement C'est devenu plus qu'un agent C'est devenu une amie Franchement Je suis hyper content Et au top Du coup j'ai hâte aussi De vous la présenter Juste après Parce qu'on se voit Ensemble Tout à l'heure Alors Une boucle en dessus Une boucle en dessous Je remonte Puis après ça Je redescends Hop là Hop Et puis Et design Jack Lemann On revende la cravate Comme ceci Voilà Propre Net Et fait Et puis après On dépose le col Juste en dessous Voici Et bien évidemment Pour combler L'élégance Du Costume Non L'élégance de la cravate On va mettre un costume Une veste de costume Ah ouais Nouvelle résolution les gars Perdre du poids Voilà Parce que je dois absolument Perdre du poids J'ai réussi à perdre 40 kilos En quelques mois Je les ai repris avec le confinement Avec d'autres trucs Etc Mais croyez moi Que maintenant que je suis installé Je dois amebler absolument Le petit studio Mais je vais perdre du poids Mais à fond les ballons Parce que justement S'il y a des critères En fait Pour choisir mon appartement C'était que j'habitais près d'un bois Parce que Alors Je pense que les parisiens ont compris Quel bois est à côté de Paris Ou dans Paris Mais en tout cas J'avais besoin vraiment D'un espace vert Pour vraiment me ressourcer Et Et Je suis content Parce que j'ai trouvé ce que je voulais Et donc Donc du coup Je vais pouvoir manger healthy Parce qu'en plus de ça Il y a des Il y a les commerces Dans les alentours Genre carrefour Vous voyez Les grandes surfaces Et en plus Attendez Il y a un petit point Ouais ça va Je vais regarder l'heure Parce que là Je suis Je vais être en retard Donc en attendant Ça va faire l'affaire Et bien sûr Il faut que je me parfume Oh là là Sortir sans parfum C'est impossible Mais je dois parfumer Assez léger Donc dans le petit studio Je vais déjà éteindre la lumière Ici Il y a une armoire Au fait Où j'ai rentré Rangé avec une copine Une partie Enfin une partie Ouais mais parfum Donc déjà ça C'est pas à sa place Bon je vais les ranger Juste après Donc du coup Ici il est sur plusieurs étages Donc ici il y a L'étage matière première Administration Patati patata Les flacons de parfum Et puis il y en a d'autres Qui vont venir se rajouter D'ailleurs il y a ma fausse rose Qui est un petit peu morte Alors qu'est-ce que je vais mettre Il me faut un truc Qui n'est pas trop opulent Parce que je vais sentir D'autres parfums Donc du coup Il faut quelque chose Qui s'évapore Alors je suis parti Pour prendre Celui-là Ouais il me tente bien Je vais mettre le Adidas Aujourd'hui Ouais Alors donc du coup Le petit Adidas Donc là on est parti Sur un parfum aquatique On va sentir notamment Des notes aromatiques Ce que j'aime beaucoup Dans ce parfum là C'est qu'il est très dynamique Et aussi surtout C'est que c'est un parfum Déjà on peut le retrouver A 5 euros Moi j'aime bien Moi je trouve Que quand un parfum Est accessible C'est encore mieux C'est pas parce qu'un parfum Coute 5 euros Ou coûte 200, 300 Et même plus de 1500 euros Qu'il est forcément De bonne qualité Ou de mauvaise qualité Enfin bref Moi je prône Toute la parfumerie Pour moi je suis Pour le parfum Pour tous C'est hyper important Et moi ce que j'aime bien Dans celui-là C'est qu'en fait C'est comme on est parti Sur une autre manette Très légère A la limite de l'autre colonne Moi je ne vais pas en abuser Encore et encore Mais surtout Surtout Que c'est un parfum Qui est très dynamique C'est un parfum tonique Un parfum qui nous donne La niaque Et qui nous donne le sourire Et ce que j'apprécie Beaucoup dans ce parfum Et là C'est que ce n'est pas Un parfum qui tient C'est un parfum Qui va vite s'évaporer Parce qu'on est parti Sur une concentration Haute toilette Mais accent Haute colonne Vous voyez le genre Donc du coup Au moins Par exemple Mes envies actuelles C'est d'avoir un parfum Qui ne tient pas longtemps Qui va peut-être Denir une heure Une heure et demie Deux heures C'est parfait Parce que je sais Qu'après je vais sentir Des parfums Et il vaut mieux éviter Perturber le sens olfactif Avant de sentir un parfum Vous voyez Donc voilà C'est un peu C'est pour ça Que je voulais vous montrer Donc je suis content Je me sens bien Je me sens vraiment Bien accessoirisé maintenant Je vais mettre Ma petite veste Ma petite Ma grosse veste Parce qu'il fait froid dehors Et puis du coup On se rejoint juste après Parce que je dois absolument Préparer mes affaires Ouais Ordinateur Caméra Patati Patata Comme ça du coup Je sais vous faire voyager Avec moi Dans mon petit univers De partie Musique Musique Hello Donc du coup Je suis actuellement À Opéra J'attends justement Mon agent Pour rentrer Chez Jacques Pour rentrer Justement Chez Fragonard Comme ça Je vais vous montrer Un peu Parce qu'il y a l'ouverture De la boutique Qu'il y a aujourd'hui Et je trouvais ça Quand même hyper important De vous présenter Justement Les nouveautés Qui sont sortis La nouvelle collection Etc Et j'ai trop hâte De vous présenter Aussi Carina Qui est L'agent des stars Et la star des agents Donc du coup Elle m'a envoyé Un petit message Là tout de suite Elle arrive dans pas longtemps Donc moi Je vais l'attendre Pour voir un peu Où est-ce qu'elle est Justement Et C'est parti alors Ah ouais Je vous ai pas dit Je suis explosé au sol Regardez mes yeux C'est un truc de fou Je suis cerné comme jamais Franchement Je sens que j'ai pas Beaucoup dormi Donc du coup Il faut que je tiens le coup J'espère vraiment Qu'il y aura du café Là-bas Parce que J'aurais vraiment besoin De ma cure de café Ouais je vlog Ça me fait trop trop plaisir Donc du coup Là maintenant Je suis à côté Je suis en face De la boutique Fragonard Mais devinez qui j'ai retrouvé Carina L'agent des stars Et la star des agents Ça me fait trop trop plaisir T'as toujours Le look magnifique C'est ça qui est vraiment beau Au top Outfit of the day Canonissime Et donc du coup Justement On est à la boutique Fragonard Et on va venir visiter Je vais vous faire découvrir Les petites merveilles Qu'a à nous proposer Justement cette boutique Actuellement Je suis chez Fragonard Donc il y a une boutique Juste au-dessus C'est une sorte De petit événement Privé On va dire Au fait Fragonard a sorti Notamment des tenues Donc tout ce qui était Mode Etc Et sont inspirés aussi De la culture roumaine C'est ça Je trouve ça vraiment beau Et ça aussi Qu'on va retrouver Des costumes Beaucoup plus flashy Etc Mais là Ce qui va le plus nous intéresser C'est surtout D'où la partie parfum Vous voyez Donc du coup La partie parfum Juste ici Et c'est juste magnifique Regardez-moi Les flaconnages Qui sont magnifiques Et typiques A la maison Fragonard Ce que je trouve super beau C'est ces jolies couleurs Vraiment C'est vraiment Une belle inspiration Un peu Que Anoushka Alors juste ici Vous avez la nouvelle collection Qui est sortie Pendant le confinement Et il y a Une avant première Qui est le Belle d'Arlès Donc en fait Le Belle d'Arlès Là nous sommes partis Sur un parfum A base de fleurs d'oranger Il est juste divin Il a une fleur d'oranger Un peu épicée Légèrement gourmande Très sincèrement Ça ça va être Une prochaine sortie Que je vous conseille D'aller sentir Parce que ça Les amoureux De fleurs d'oranger Vous allez adorer Donc j'avais juste ici La nouveauté Qui est fleur de passion Là vous allez vraiment Sentir le fruit de la passion Qui est juste magnifique Très sincèrement Moi j'ai été Complètement charmé On est parti sur une concentration Aux toilettes Franchement C'est un parfum exotique Un parfum fruité Et à la fois gourmand J'aime beaucoup En plus de ça Ils ont fait différentes déclinaisons Comme par exemple ici Les bâtonnets diffuseurs Et aussi le petit savon Et surtout le flacon C'est quoi Je me permets de le prendre Regardez-moi ça Il n'est pas joli J'aime beaucoup Voilà C'était la toute découverte De chez Fragonard Et j'ai hâte de vous en parler Beaucoup plus en détail Prochainement On va attendre Après justement Un Uber On a fait la visite Justement de Fragonard C'est juste magnifique C'est une merveille C'est des petits joyaux De la parfumerie Et c'est ça qui est génial Donc maintenant On se retrouve juste après Vers une belle maison De parfumerie Je vais vous faire découvrir Un petit secret Je crois que vous n'êtes pas encore prêts Hello everybody C'est un truc de malade Franchement T'es une icône Sur TikTok C'est un truc de fou C'est sexy J'espère qu'elle va monter Pour l'Eurovision Je veux gagner Voilà Donc il y a des votes Il y a Je ne sais pas Je ne sais pas comment ça marche Je ne sais pas Moi ils m'ont dit Il faut que tu fasses Eurovision J'ai fait l'Eurovision Ils me disent Ils sautent par la fenêtre Je saute par la fenêtre Tout ça pour faire des vues Regardez aussi La vue Parce que là maintenant On est près de la place Vendôme Regardez-moi Cette place magnifique C'est juste trop beau Trop, trop beau On va où ? Chez Jacques Fatt C'est lui qui sait Et moi je suis Oh c'est ça Et au fait On va voir Le parfum Le plus cher de France Waouh Un truc de malade Ah ouais Ça fait rêver Ça fait rêver Ça, ça vend du rêve Moi je le veux Déjà parce que c'est le plus cher Voilà Et après j'espère qu'il sent bon Comme un Bah oui Mais je vais le faire découvrir Pour ce prix là Il a intérêt à sentir bon C'est ça Et qu'il ne fait pas la cocotte Mais j'ai hâte de te faire découvrir ça En tout cas Et aussi Il y a vous aussi qui a regardé ça Donc du coup c'est parti Donc du coup Il y a aussi Stéphane Portemouillette Qui est venu nous rejoindre Ça me fait trop trop plaisir Et là maintenant On est bien bien chargé Et euh Ça va être trop bien Je vais à l'intérieur Je vais au toilette Bon courage Fais-toi plaisir Fais-toi plaisir Non mais au fait Je vous explique Comme j'ai une tête éclatée au sol Il faut absolument que je repeste Putain j'arrive pas à mettre ça Attends j'ai toujours une phobie tu vois que Mais mon téléphone fond dans les toilettes Au fait j'ai une tête éclatée au sol Donc du coup j'ai plein de petites imperfections etc Et qui va venir me sauver Ma CC crème de chez Herboré en valeur sûre Et bien évidemment je l'ai pris aussi Bon quand on passe à la caméra Il faut prendre un petit anti-cerne Comme par exemple là j'ai un chef T de chez Tarte Et franchement c'est une valeur sûre Parce que moi je le mets par exemple ici j'ai une petite imperfection Je prends le petit anti-cerne Et je ne le mets pas en bouche mais je le mets au fait sur l'appartement Tout simple Ne te plante pas Oh putain j'ai un peu plus de toi Maintenant du coup je tapote légèrement Putain ouais c'est beaucoup Bien sûr il faut prendre une carnation qui est à votre teinte Parce que sinon ça ne fonctionne pas comme moi par exemple Mais sinon quand par exemple vous avez des signes de fatigue ou quoi que ce soit Vous mettez un tout petit peu d'anti-cerne au niveau Putain Au niveau des cernes justement Et ça va vous permettre justement d'atténuer tout ça Et moi ce que je fais soit je le tapote au doigt Ou soit je mets un petit Avec une petite éponge Pour justement éviter les marques de fatigue Comme vous savez que je suis un peu J'ai pas assez dormi Donc du coup voilà Bon ben je vais continuer à me préparer Je suis en train de réviser là les gars C'est un truc de ouf Vous avez vu dans quoi ça prend du temps pour pouvoir faire une revue Et là aussi je voulais vous présenter aussi une personne Franchement que j'enlève ça Et c'est très bien On va la déroger parce qu'on travaille C'est génial Bon super je peux le laisser comme ça Ouais ouais j'ai l'habitude Ok Ça c'est incroyable Très sincèrement C'est un chemin Là c'est un voyage Je vais pas rater Arrête de réviser T'as prédit 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 Chaud Chaud Du coup là on a fini le tournage Tout est ok Un grand merci Rania pour tout Franchement c'est la best La winner C'est grâce à elle au fait Qu'il y a vraiment Et merci aussi au photographe Franchement tu as fait un sublime travail En vidéo Et surtout c'est En fait c'est grâce à Rania Qu'il y a l'iris de Fat Parce que sans cette iris là Le parfum aurait disparu Par exemple Et au parfum ar aussi Et oui Meur Patrice Donc du coup je viens juste de finir le tournage justement De l'un des bijoux de la parfumerie Et là je suis en compagnie de Madame l'arc de triomphe Ça fait trop trop plaisir Donc j'ai hâte que la vidéo sorte Là maintenant je dois absolument me presser Parce qu'il y a le couvre-feu à 18h Je dois aller dans mon ancien appartement Faire le ménage Etc Et puis après je dois absolument retourner dans mon nouvel appartement Je dois refaire du ménage Si vous voulez juste après Je vous fais un Parce que j'ai reçu un parfum Notamment chez Fragonard Et je vais vous montrer ça En faisant un petit En faisant un petit unboxing Parce que je sais que vous aimez bien ça Hello les amis Alors je vous reprends maintenant Donc du coup je suis rentré à mon ancien appartement J'ai pas su retourner chez moi Parce qu'avec le couvre-feu Comme c'est à 18h Forcément On est prisonnier Donc voilà c'est un peu dommage Mais c'est les games On s'adapte Comme on dit Alors Donc là je suis en train de faire Mes sacs Je suis en train de les défaire Parce que justement je vais me poser Et donc du coup Comme je vous ai promis Je vais vous faire un petit unboxing Pour vous montrer un peu Ce que j'ai Hop là Oh je crevais Ce que j'ai reçu Notamment chez Fragonard Donc du coup Fragonard Pour ceux qui ne le savent pas C'est une maison Je vais vous mettre comme ça Ce sera plus simple Donc comme je le disais Fragonard si vous ne connaissez pas C'est une ancienne maison de parfumerie Ils m'ont offert un sac comme ça Ouais ça va C'est mignon Et donc du coup là dessus Il y a notamment la nouveauté Alors la nouveauté Laquelle c'est Elle est là Pour la nouveauté C'est le fleur de passion Qu'on peut retrouver juste ici Donc du coup On est parti sur une autre toilette Forcément avec De la passion Du fruit de la passion On ne voit pas très bien Je vais un peu plus vous cadrer Donc du coup comme je vous ai dit Vous avez retrouvé du fruit de la passion Je l'ai déjà senti Et regardez ça Hop Il n'est pas mis Il est beau le parfum Donc du coup Fleur de la passion On est parti sur une autre toilette Donc du coup Je vais en vaporiser J'ai de l'iris de fade Sur mon poignet C'est un bonheur Très sincèrement C'est un pur jus de bonheur J'adore Alors juste au dessus Non j'ai rien Ah si Regarde j'ai un parfum Ici j'ai rien Juste au dessus Je vais mettre le fleur de passion Il me fait penser au fait Ah ouais Pour moi c'est un parfum De sac Ça clairement C'est le genre de parfum Qu'on met facilement dans son sac Et là on va vraiment sentir Un accord très floral Qui va venir C'est manière On sent vraiment la fleur Qui va venir s'entremêler Avec des agrumes Et un côté un peu chypré Donc du coup La fleur On a le fruit de la passion Mais on a aussi Une autre fleur On dirait qu'il y a même De la groseille Dans ce parfum là Mais je ne suis pas certain Il faut que je regarde La pyramide olfactive Je vais regarder Parce que j'ai reçu aussi Une revue presse Juste avec Qu'est-ce qu'ils disent Le fruit de la passion Vient d'une région Où les plantes Les animaux Et les hommes Vivent en osmose Ça c'est trop beau Je trouve ça très très mignon Et en plus de ça Ils enlignent justement Des animaux tropicaux Etc Je trouve franchement Moi j'aime beaucoup Quand c'est une revue presse Comme ça J'adore Donc du coup Étymologie et botanique Donc il nous explique un peu Le fruit de la passion La personne qui a créé Ce parfum C'est Céline Elena Je pense que c'est la fille De Jean-Claude Elena Alors on va retrouver Dans cette fragrance Du pamplemousse Qui va s'entremêler Avec de la mangue Et on va retrouver aussi Du fruit de la passion Du nérolis Et de la framboise Aussi qu'en note de fond Du bois de gâchemire Et du musque blanc Donc franchement J'aime bien Moi j'aime beaucoup C'est un parfum frais C'est un parfum jeune C'est un parfum dynamique C'est un parfum en fait Sans prise de tête Voici les détails Du flacon Il est hyper beau Franchement j'aime beaucoup Je trouve que voilà C'est un beau parfum Printanier Ou un parfum En fait pour moi C'est un beau parfum estival Frégonnard De toute manière Toutes les créations J'aime beaucoup Et ils m'ont aussi donné Un produit Que j'avais vu Qui était juste ici Bon je l'ai déjà ouvert J'ai pas su vous attendre Je suis désolé Chez Emonie Et dedans du coup Il y a le beau de Provence Et qu'est-ce que c'est C'est un savon parfumé Qui a la senteur du beau de Provence On va l'ouvrir J'aime beaucoup les pains de savon Très clairement Oups Oh trop mignon Ils m'ont donné aussi Un petit couvert Un porte-savon Regardez ça C'est pas trop mignon Un chouette porte-savon En céramique on dirait Je sais pas trop C'est quoi comme matière Mais c'est trop cool Et le savon Il se présente comme ceci J'aime bien Tout ce qui est savon Je me demande C'est un savon bio Oh wow Regardez-moi ce savon Il est trop beau Attendez Je vais retourner la caméra Regardez Ça c'est le porte-savon Oui Oups Je l'ai mis à l'envers Fragonard comme on peut retrouver juste ici Très sincèrement Je suis ravi Vraiment Merci beaucoup Fragonard Ah oui Et aussi ils ont lancé Une ligne de porcelaine De produits de beauté Pas de produits de beauté Il y a des produits de beauté Chez Fragonard Mais ils ont lancé aussi Des Allez voilà Des trucs pour la maison Etc Je trouve ça vraiment chouette Franchement Bah voilà Des diffuseurs Et ainsi de suite Donc voilà Ça m'a fait super plaisir De vous avoir présenté Tout ça Moi je vais aller manger Je vais me poser Je t'en prends encore quelques paperasses administratives Et puis Et puis voilà Pour ce que je vais Je me suis dit que je vais aller manger healthy On va essayer de faire attention Parce que je me suis fait qu'il y a comme objectif Que je déménage Mais je fais attention à mon poids Donc du coup aujourd'hui J'ai été me prendre des pâtes Bon ok Je sais que les pâtes C'est pas healthy Ok Mais Mais par contre J'ai mis du poisson dedans Et écoutez Comme je dis toujours Vaut mieux apprendre à marcher Avant de courir Et vaut mieux aussi aller Papa Ça veut dire la même chose en vrai Donc du coup Donc on commence comme ça Et puis après Je vais essayer de changer mon alimentation Progressivement Pour essayer d'avoir quand même Un minimum de transformation physique Ça me ferait plaisir Et je sais que j'en suis capable Parce que tout le monde est capable De changer Et comme je dis toujours Le changement c'est maintenant Et il faut toujours atteindre ses objectifs Donc voilà Voilà J'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu Moi ça m'a fait plaisir De vous avoir montré un peu ma journée Je sais que c'est le genre de vidéo Que vous appréciez énormément Moi j'aime bien vous emmener avec moi A chaque fois C'est un bonheur Donc du coup demain J'ai quand même pas mal de taf encore Sur le feu Je dois encore préparer Donc je dois encore terminer mon déménagement Acheter des meubles Hyper important Parce qu'en plus de ça J'aménage le studio Donc c'est à dire que Comme je vous ai dit En fait le petit appartement Que j'ai pris Le studio Ça va être un bureau de tournage Donc Et en même temps Une petite couchette On va dire Pour moi Parce que Mon objectif à moi aussi C'est de pouvoir voyager Dans plusieurs pays J'aime énormément voyager C'est vraiment À part le parfum Ma plus grande passion C'est aussi le voyage Et L'avantage au fait Dans le secteur du digital C'est qu'on peut On peut justement Travailler Tout en voyageant Et moi j'en suis grave fan Je suis trop trop content Donc du coup Je croise les doigts Je veux tout faire pour Voilà Ça me fait plaisir en tout cas De vous montrer un peu Ma petite live Donc sur ce Prenez soin de vous Je vais vous laisser Comme vous entendez On l'est bien Pas chez moi Parce qu'il y a du bruit En tout cas Prenez soin de vous Je vous souhaite Une excellente semaine Parfumée Et d'ici là Portez vous bien Et n'oubliez pas aussi Comme je vous le dis toujours Que chaque parfum Est unique Tout comme vous Sur ce Bonne soirée Sous-titrage ST' 501